Ouais, 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 Arouf, ça va ou quoi ? Je suis quand même une femme marie comme B ou comme pote. Bien, bien. Si ça ne convient pas, il n'y a aucun souci, je comprendrai. Mais tu vois, je préfère juste te le dire comme ça et sinon je ne prends pas ton numéro. Et on verra, on verra. Ok, je t'envoie un petit message. Et désolé de t'avoir retardé pour ta copine. Il a la même dégaine que Thomas. Très bien. Bonne soirée, maïs. Fionna, par contre, saute-toi. Fionna, là, il y a aussi des trucs, saute-toi aussi. Non, il y a trois ans, frère. Il y a 14 ans, j'étais encore dans les couilles de mon daron. J'étais sur GTA Live qui faisait ça, frère, à 14 pieds. Je pitais le système. Attends, mais en fait, Bichou, il croit que plus tu es ancien dans le RP, plus tu es fort ? Oui, 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 c'est ce qu'il pense. Ah, ok. Genre, il m'a dit quoi ? Il est chaud, du coup. Il m'a dit quoi ? Il m'a dit... Il y a trois ans, tu es en samedi. Il y a trois ans, frère, j'étais encore 10 euros. Cousin, cousin, regarde, je vais te dire un truc que je pense sincèrement. En deux mois de RP, j'étais déjà... Je suis tout le monde, c'est Nazio. On se retrouve vite fait, là, 30 petites secondes. Juste pour vous rappeler que le concours d'Instant Gaming, il est encore en cours. Donc, vous avez juste à aller sur le lien en description. Vous sélectionnez votre jeu et vous participez. On peut aussi remercier Instant Gaming pour ce partenariat. Parce que sans eux, il n'y aurait pas de jeu à gagner, il n'y aurait pas de concours. Donc, Instant Gaming, c'est quoi ? Tout simplement, c'est un site où vous pouvez trouver les meilleurs jeux à prix fortement réduit. Donc, par exemple, vous avez FIFA 21 pour seulement 40 euros. Vous pouvez aussi précommander Cyberpunk et le prochain Watch Dogs. Donc, deux jeux qui ne sont pas encore sortis. Et franchement, je ne vais pas vous mentir, même moi, j'ai utilisé ce site. Donc, si vous avez un jeu à acheter, pensez à Instant Gaming pour payer moins. Voilà, les frères, merci de m'avoir écouté. Et puis, on se retrouve peut-être une prochaine fois. Moi, je vous dis bonne vidéo. Ouais, 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 Arouf, ça va ou quoi ? Bien, 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 mon pote. Je suis en live, là. Et... Ouais, je suis en live, là. T'as dit quoi ? T'es en live, t'es sur quoi ? Je suis sur Twitch, là. Ouais, j'étais en train de leur expliquer que moi, j'étais le deuxième plus beau de tous les rebeux et que toi, t'étais le premier. D'accord, je suis le premier, moi, j'ai trop de certes. C'est mes principes. Je suis plus beau comme je les rebeux, gros, je suis le meilleur, moi. Mes frères ? Et je leur expliquais que toi, t'étais le premier et moi... Il faut que tu leur dises qu'il y a beaucoup de meufs qui m'envoient des nudes. Qui t'envoient quoi ? Qui m'envoient des nudes, ça leur a bien, gros. Ah, dis... Ah ouais. Des nudes comment, genre ? Elle m'envoie leur grossesse, leur trou du cul, ce qu'elle reste sûrement son palala, tout ça, tu connais ? Je reçois tout. Ah ouais, même moi. Même moi, les meufs, quand elles m'envoient ça. Mais toi, tu dois avoir des vraies meufs, sa mère. Moi, c'est tous les jours, moi, gros. Ça, c'est peut-être une fois par an. Ah, moi, c'est une fois par an. Moi, c'est tous les jours, chacun. Ouais, toi, c'est tous les jours. Ouais, moi, j'avoue, c'est vrai, je reçois ça. Genre, une fois, tous les deux ans, je crois. Sa mère, je suis trop heureux quand ça m'arrive. Mais les gens, quand je leur montre ça, ils sont choqués, je crois. Ils n'ont jamais ça dans la rue, je crois. Mais les meufs, elles te disent quoi ? T'as vu ? Je t'ai montré un peu les... Je t'ai montré ou pas, déjà, toi, non ? Non, jamais. Tu ne m'as jamais montré. Ouais, les meufs, elles me disent « Je ne suis plus beau, c'est le robot. » Je ne sais pas, quand on sent des vidéos normales, quand on m'envoie des... Ah, tu envoies des vidéos ? Elle ne t'envoie pas des messages ? Elle ne t'envoie pas des... Genre, elles ne sont pas amoureuses de toi ? Elles ne parlent pas. Elles ne disent même pas bonjour, elles t'envoient direct des vidéos. Ça dépend, ça dépend de la conversation. Sinon, elles parlent. Tu vois, je suis plus beau, c'est le robot. Après, ça fait des vidéos normales que je mets sur ma story, mais les nudes, ça, je ne peux pas mettre sur ma story, mais quand elles m'envoient des nudes, elles m'envoient en vidéo direct, avec leur tête. Des fois, elles cachent leur tête, des fois, elles montrent leur tête, elles montrent leur gros sein, leurs grosses fesses. Des fois, elles se caressent sur mon son de pas là-bas. Ça dépend, tu vois, t'as capté ? Je ressens tout. Ouah, elles mettent tes sons et elles se caressent sur tes sons. Il y a par exemple, là, il y a une meuf, elle est trop bonne douche. En fait, elle est allée, elle se met en position, genre, le drede, elle se met à genoux sur son lit, en train d'écouter mon son, et elle écarte ses grossesses, genre, mon son trop du cul, tout ça, en écoutant mon son par là-bas. Wesh, mais pourquoi elle fait ça ? C'est rétif, photo. J'ai plus beaucoup fait d'un d'eux. Alors, on fout, c'est vraiment, t'as dit... Clairement bonne. Clairement bonne. Alors, tu vois, je vais en avoir des autres trucs. Oh, incroyable, incroyable, mais... Ouais, moi, enfin, tu connais. Alors, game, si t'as capté. Bref, bah... Là, là, tu vois, je leur ai bien montré. Là, là, maintenant, ils sont tous... Tu les as clairement mis corda. Ils captent tous... Mais je pensais pas... Ils sont promis dans son live, là. Je sais même pas, je crois. Attends, je regarde. Mec, il fallait, il savait pas qu'ils sont promis. On est trois mille, quasiment, là. Ah, ça va. Passe-là, le célèbre. Passe-là, le bonsoir. Ils vous passent le célèbre, Arouf. Ils vous passent tous le célèbre, Arouf. Le boss. Et voilà, je voulais leur montrer que... Là, j'allais prendre ma douche, là. Tu vas te doucher, là ? Ouais, j'allais prendre ma douche, là. Avant que tu m'appelles. Je dis, vas-y, je vais la reprendre, vite fait. Bah, vas-y, mon ref. Vas-y, on se pète, de toute façon, on... Vas-y, vas-y, gros. Vas-y. Vas-y, mon ref. Vas-y. Vas-y, mon ref. Ah, je suis mort, ça, bien. Je pensais pas qu'il allait me dire ça, en fait. Là, j'ai la haine. Il est fou, ce type. Gros, je l'appelle. Salam alaikum. Ça va, ça, bien ? Oh. Il y a des meufs, elles m'envoient leur trou de balle, hein. Eh, il est... Eh, vas-y, je... Bref. Dans l'adjustice le plus bas, il vient de le prouver... Parce qu'en gros, c'est Amaro, tu vois, qui a fait le move. Attends, 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 il va prouver qu'il a 36 000 fois notre niveau RP. J'ai 36 000 fois le niveau RP de vos streamers, je suis certainement dans l'élite des roleplayers. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Si vous êtes pas d'accord, je m'en bats les couilles. Vous regardez Palmarès, bichu, le RP, toutes les vidéos de K1 Noir, ce sont des maçons classiques. Il n'y a aucune balle. 2017 avec Roberto, 2018 avec Cameto Liberto, 2019 avec Trixie et tout. Ça, que vous le vouliez ou non, je suis une légende du RP, sur le Réparpé. Je suis un pilier du RP. Peut-être qu'il y a des détraqués qui ne mèment pas, mais je suis un pilier, je suis une fondation du RP. T'as un couteau ? Ouais, et je te le met sous ta gorge, petit fils de pute. Non, t'as pas de couteau. Omar, il n'a pas de carte SIM. Non, t'as pas de couteau. Si, c'est un couteau. Non, t'as pas de couteau. Comment tu sais que j'ai pas de couteau ? Bah, parce que je t'ai fouillé. Mais comment t'as fait pour me fouiller ? Bah, j'ai fait F7. Attends, je vais te faire les pêches. Pourquoi ? Non, mais Omar, il n'a pas de carte SIM. Bah, moi, nous, c'est notre contact, c'est Omar. Omar, il fait rentrer le téléphone de ta carte SIM. C'est parce qu'il t'aime pas, il t'a dit, non, j'ai pas de carte SIM. Non, c'est impossible. Clairement impossible, en fait. Mais si tu veux, j'y vais pour lui. Mais sauf que la carte SIM, elle coûte 200 dollars. Vas-y, si tu m'as une carte SIM, je t'achète à 200 dollars, tu vas voir Omar. Et sinon, tu me rends mes 20 dollars, c'est bon ? Vas-y, c'est mon carré. Vas-y. Regarde, bah, tu sais quoi, je te rends mes 20 dollars, en attendant. Et ici, je te trouve la carte SIM. Vas-y, on fait comme ça. Frère, les chevilles, poteaux, Bichou, c'est pas un pilier du RP, arrêtons. Tu demandes à 100 000 viewers qui est le pilier du RP, il n'y a pas un Bichou qui sort de leur bouche. Même Orson, c'est un BDG, frère. Les gens, tu sais, vont dire Liberto, soit le Bledar ou tout le monde. Mais oui, Orson, c'est un BDG, wesh. Mais frère... Un pilier. Un pilier, gros. Oui, voilà, les gens comme ça existent depuis 3 ou 4 ans, alors qu'avant, il y a... Ouais, ouais. T'as réussi. Je vais passer par là. Vas-y, descend. Ouais. Ok, c'est bon. Vas-y, viens. Oh ! Oh ! Non, Junior ! C'est quelqu'un qui a crié comme ça ? Tu es la torche humaine. Ah, l'autre, il va encore escalader. Il est retombé dans le tronc. Il est retombé dans le tronc. On le laisse ? On le laisse, tu penses ? Tu penses ? Tu penses ? Tu penses qu'on le laisse ou pas ? Je sais pas, il peut pas mettre ses doigts en forme de F2, lui ? Non. Attends, je vais l'aider. Ah ! Ah, non, frérot, je suis tellement dégoûté. T'es le patron, et nous on trois pas trop. À la chicha sous ballon, tu te pars vivre à l'écho. C'est qu'un mytho, tu racontes que des pipos. En bois, tu bois trop, tu finis seul au télo. C'est un mytho, oh mytho. C'est qu'un mytho. C'est un hazard. C'est un Everton. Sous-titrage ST' 501